Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois, merci d'être avec nous ce soir, il était une fois la spiritualité ignatienne et pour en parler je suis heureux d'accueillir Franck Janin, Éric Vollen, bonsoir Bonsoir Merci d'avoir accepté notre invitation Franck Janin, vous êtes l'actuel provincial des jésuites ici en Belgique francophone et vous Éric Vollen, vous êtes directeur du réseau Jeunesse Spiritualité ignatienne, spiritualité de Saint-Ignace, spiritualité des jésuites C'est synonyme ou bien il y a des nuances ? Alors c'est pas tout à fait synonyme, c'est-à-dire que Saint-Ignace, qui s'appelait Inigo Il a pris ce nom Ignace plus tard, et bien est un laïc, on peut dire, qui a commencé, qui a fait dix ans de pèlerinage Et durant ce pèlerinage, il a mis sur pied, si je puis dire, les exercices spirituels Et c'est les exercices spirituels qui sont un bien d'église Et on pourrait dire qu'à travers les exercices, c'est la spiritualité ignatienne qui est mise en valeur Mais ensuite, Saint-Ignace avec ses premiers compagnons ont fondé la compagnie de Jésus, qu'on appelle les jésuites Et où il y a toute une manière de vivre, il y a des constitutions, il y a des règles de vie Qui forment, en plus des exercices, une véritable coloration qui est la spiritualité jésuite Donc la spiritualité jésuite inclut les exercices spirituels, mais beaucoup plus large que ça Peut-être qu'on va rester dans un premier temps sur ces exercices C'est quoi exactement, Éric Wallen, les exercices spirituels ? Les exercices spirituels comme tels, c'est un chemin Un chemin qui, dans un premier temps, durait environ trente jours Et qui était en quatre grandes étapes La première étape, c'était se découvrir aimé La seconde étape, c'était marcher à la suite du Christ Comme Ignace d'ailleurs l'a fait, pèlerin de Dieu, pèlerin à la suite du Christ Et puis, dans une troisième étape, découvrir quel est l'appel Et comment est-ce que je vais y répondre Et qui était la confirmation aussi dans la quatrième étape Et le tout faisait environ trente jours Alors évidemment, aujourd'hui, on le décline de bien des manières On n'est pas du tout obligé de faire trente jours On peut faire trois fois dix jours On peut aussi le faire dans la vie courante, ordinaire Quelqu'un peut faire ce parcours-là entre neuf mois, un an, parfois un petit peu plus Mais évidemment, il faut que ça corresponde à un besoin, à un désir Un besoin de faire un choix de vie De discerner quelque chose d'important dans sa vie On ne fait pas les trente jours comme ça Pour le plaisir de faire une école spirituelle Et puis on passera à une autre après Quand vous dites l'appel, c'est quoi exactement que vous mettez derrière ce mot Dans le cadre des exercices ? C'est-à-dire que toute personne a des choix importants à faire Je ne parle pas des tout petits choix, mais c'est se dire Qu'est-ce que je veux faire comme métier ? Ou si je veux changer de métier ? Ou des choix de vie aussi Est-ce que je veux me marier ? Est-ce que je veux vivre un autre état de vie ? C'est surtout ça, un appel Ou également parfois des personnes qui, entre 40 et 50 ans, se disent Maintenant, il y a une nouvelle étape dans ma vie Ça peut être un couple, ça peut être quelqu'un célibataire Il y a une nouvelle étape dans ma vie À quoi est-ce que je me sens appelé ? Quel est le sens que je veux donner à ma vie Aux différentes dimensions de ma vie ? Franck Janin, dans ces exercices, le discernement, d'après ce que j'entends de ce qu'Éric nous dit Le discernement est quelque chose de fondamental ? Le discernement est au cœur des exercices C'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans ce processus d'intériorité, de prière Il y a des choses qui se passent On ressent toutes sortes de mouvements, comme dit Saint-Ignace Des motions, des mouvements intérieurs Et là-dedans, il faut faire le tri En fait, ces mouvements intérieurs, ils sont dans toute la vie On ressent, pour faire très simple, on ressent des moments de joie, d'enthousiasme Ou bien, je simplifie un petit peu, et des mouvements de désespoir, même, ou de doute profond, de tristesse Et Saint-Ignace dit que c'est à l'intérieur de tout cela que se joue la présence de Dieu aussi C'est quelque chose à travers notre vie Mais il faut faire le tri et le discernement C'est un tri qu'on fait pour choisir C'est l'expérience qu'Ignace a fait dans sa conversion Choisir ce qui me donne la vie Ce qui me met en avant Ce qui me propulse en avant Ce qui me fait grandir Et c'est cela Et à travers ça, peut faire grandir les autres Peut les faire croître Donc c'est le mouvement de la confiance De l'espérance De l'amour D'Ignace dans les exercices Justement, ce discernement Il peut se vivre tout seul ou il est toujours en dialogue ? Non, il est toujours en dialogue Le discernement des exercices spirituels d'Ignace Ne se conçoit que dans un accompagnement Donc on ne fait pas ça tout seul dans sa chambre On le fait en dialogue avec quelqu'un qui aide à relire Je vais prendre un exemple Dans quelques jours, je vais accompagner un couple Qui régulièrement, environ tous les ans, tous les deux ans Aime à relire sa vie Pour se dire, tiens, mais où est-ce que nous en sommes Avec nos enfants, dans notre couple, dans notre métier Dans les engagements Pour l'un et pour l'autre, ce sont des engagements différents Découvrir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé de beau, de bon, de vrai ? Peut-être aussi voir quelles sont les difficultés Quels sont les défis devant lesquels on se trouve Et puis confronter ça à l'évangile L'évangile qui est au cœur de la vie Il y a une incarnation chez Ignace de l'évangile Et puis de se dire, par rapport à ça Comment est-ce qu'on a envie d'orienter notre vie Dans les 1, 2, 3, 4 années qui viennent Et pour ce couple, ben oui Il y a par exemple des choix de vie professionnelle En tout cas pour l'un des deux Il y a également des choix de se dire Est-ce qu'ils vont avoir un enfant en plus ? Voilà, et puis des choix aussi de solidarité Parce que l'un d'entre eux Est assez bien engagé Au niveau politique C'est-à-dire, ben voilà Comment répondre aussi à ces appels De la société et des défis du monde d'aujourd'hui ? Est-ce que la spiritualité ignacienne Est-ce que la spiritualité élitiste ? Ça c'est une grande question Surtout qu'elle vient beaucoup du fait Que dans notre histoire Et peut-être dans notre pays Mais pas dans tous en tout cas L'éducation a pris beaucoup de place Et qu'effectivement il y a quelque chose Dans la spiritualité ignacienne Qui va essayer de développer dans les personnes Ce qu'il y a de meilleur Et vraiment parce qu'il y a une foi dans les personnes Donc on essaye de développer le meilleur Alors c'est pas de... L'idée c'est vraiment pas de former des... De faire de l'élitisme dans le sens où on dirait Réserver une catégorie de personnes Voilà, et on va exclure d'autres Mais c'est d'aller chercher Je dirais presque l'élite qui est en soi Enfin ce qui est de meilleur Ce qu'il y a de plus beau Et de le développer Que chacun devienne au fond un expert Dans sa propre vie Quelqu'un de compétent Quelqu'un de... Alors ça pourrait virer à l'élitisme Mais c'est vraiment pas le fondement De la spiritualité ignacienne Aujourd'hui par exemple Tout qui veut suivre ces églises spirituelles Qui souhaite vraiment entrer dans ces démarches-là Peut le faire, accompagner Eric ? Oui bien sûr Il y a quelques années Nous avons créé des parcours Des exercices spirituels de Saint-Ignace Pour des personnes du Quart-Monde Donc c'est tout à fait possible Bien sûr il faut traduire les choses Dans un langage, dans la culture Qui correspond aux personnes Et puis comme dit Ignace Partir du point où en est chacun Ça c'est très très important Alors ce n'est pas un élitisme Mais c'est le davantage, le plus Et Ignace dit Ce qui est important c'est chercher Et trouver Dieu en toute chose Et je crois que ça C'est à la portée de quasiment tout le monde Vous Franck Janin Vous êtes provincial des Jésuites Comment est-ce que ces spiritualités Vous êtes dans votre vie aujourd'hui ? Alors elle m'aide dans ma responsabilité Parce que donc je dois chaque année Rencontrer toutes les communautés Il y a 15-16 communautés en Belgique francophone Et au Luxembourg Parce que je suis aussi responsable du Luxembourg Faut pas les oublier Et vraiment ma tâche c'est de rencontrer chacun Une partie de ma tâche C'est de rencontrer chacun personnellement Chaque année Et dans la rencontre individuelle C'est un peu comme dans les exercices D'essayer de voir avec la personne Avec le Jésuite Est-ce qu'il est à la bonne place ? Est-ce qu'il ne faudrait pas évoluer dans ce qu'il fait ? Voir un peu l'avenir ? Être attentif à ses désirs, à ses souhaits Voir les besoins de la société Les besoins de l'ordre Et donc c'est dans ce dialogue Encore une fois Que se fait un discernement en commun Pour trouver la meilleure voie Merci à tous les deux D'avoir pris le temps de nous expliciter Un petit peu ce qu'est la spiritualité Inassienne aujourd'hui Nous arrivons déjà au terme de notre magazine Merci d'être resté avec nous Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée Il ne me reste qu'à vous souhaiter Une excellente soirée Et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501